Ici, l'Europe s'engage sur l'acquisition des compétences des jeunes via la mobilité. Bienvenue à la Maison de l'Europe de Nîmes. À la Maison de l'Europe, on travaille avec deux programmes européens, le programme Erasmus+, et le programme Corps européen de solidarité. Le programme Erasmus+, nous, on travaille essentiellement avec les stages professionnels en direction des jeunes qui sont en insertion, qui dépendent de la mission locale ou pôle emploi. Et on travaille avec le Corps européen de solidarité, qui là, favorise les actions de solidarité. Donc on a le volet volontariat, on a un volet projet de solidarité, et un nouveau volet qui s'appelle l'aide humanitaire d'urgence. L'objectif de ce programme, il est double. C'est d'une part permettre à un jeune de faire une expérience d'engagement, et donc de lui permettre d'acquérir des compétences au sein d'une association, d'un projet de solidarité. Et d'autre part, ça permet à une structure associative ou publique de bénéficier de cette aide d'un jeune qui a choisi de mettre son temps, de mettre ses compétences à profit pour aider une association, une structure publique. Faire une mobilité à un jeune, ça va lui permettre d'acquérir des compétences, d'accéder à une meilleure employabilité. L'intention aussi derrière ces programmes-là, c'est qu'à travers la rencontre de l'autre, on arrive aussi à des sociétés plus tolérantes, plus inclusives, et de permettre de vivre aussi en paix. Ça fait quelques années déjà, j'ai fait mon Erasmus en Pologne, et après j'ai découvert le Corpé européen de solidarité. Et pour moi, c'était peut-être la meilleure expérience de ma vie. Notre activité comme volontaire au lycée, c'est aussi très enrichissante, parce que je suis tout le temps en train d'apprendre. Cette expérience a changé ma façon de voir l'Europe. On a toujours un peu peur de partir, de sortir chez nous, et une fois que j'étais ici, je me suis rendu compte que c'était pour moi. Parce qu'on essaye de faire des passerelles, des ponts, entre le monde de l'éducation formelle et non formelle. On va continuer de développer les mobilités professionnelles, donc en direction d'un public en insertion. Pour le volontariat, on est maintenant dans un consortium de différentes structures qui vont accueillir des volontaires sur deux départements, entre le Gard et la Lozère. Donc on essaye d'y avoir plus d'acteurs de la mobilité sur les territoires. Et enfin, on est porteur d'un projet de partenariat stratégique innovant avec le programme Erasmus+, sur trois ans, qui regroupe la Suède, la Roumanie, le Portugal et nous, et comment les jeunes voient leur patrimoine urbain.